bonjour mes amis après la crise il nous faudra peut-être changer notre système de valeur changer en tout cas nos décisions nos choix de vie pour apprendre en tout cas à vivre pleinement à profiter en tout cas plus des choses simples de la vie et à prendre conscience aussi comme nous apprend ce virus que que faites compte le monde est fragile et que faites compte les choses peuvent parfois disparaître assez rapidement il ne s'agit pas de de tomber dans la peur excessive d'être je dirais dans la crainte ou bien au contraire il va il va nous falloir nous ouvrir les uns aux autres et prendre conscience que que le bonheur est là que faites compte tout est à notre portée et qu'on à s'inviter entre nous à être dans la nature à partir marcher à découvrir on n'en profite pas assez de ce qui est là et de ce qui est gratuit c'est ça la grande différence parce que les plus grands plaisirs je crois de la vie en tout cas quand je regarde ma propre existence ce sont des choses qui sont quasiment gratuites ou qui coûte très peu et c'est comme si nous avions ça à notre disposition et que on l'utilisait pas tellement et qu'on investissait notre temps sur des choses qui n'en va pas les n'en valait pas vraiment la peine ou alors on était trop passif à force de rester devant la télé devant les ordinateurs on en devient passif on en devient apathique et je crois que après cette crise il va vraiment falloir réapprendre à être heureux parce que c'est quand on a peur de perdre quelque chose qu'on prend de sa valeur vous savez c'est comme moi qui parle souvent d'amour c'est quand l'être qui nous manque est absent que notre vie perd tout son sens et quand une personne la personne que l'on aime revient alors là tout d'un coup c'est c'est quelque chose d'incroyable on a tous vécu ça à un moment ou un autre tout d'un coup l'autre quand il arrive parce qu'on l'aime tout devient magnifique on a l'impression qu'on était sous respirateur cas de le dire et qu'on a un maximum d'oxygène et on se ressent vivre je sais que comme je le disais hier dans ma vidéo quand la femme que j'aimais est morte ça m'a fait vraiment une bascule dans ma tête j'ai arrêté d'attendre j'ai arrêté de repousser au lendemain des choses très simples que je pouvais faire c'est pas pour autant que je suis entré dans la suractivité à vouloir courir dans tous les sens non mais j'ai commencé à réfléchir plus à court terme et à vivre de réalité avec les gens que j'aimais à faire aussi des choses que j'aimais pendant longtemps par exemple l'année dernière j'ai fait le chemin de compostelle ça faisait des années que je me disais tiens un jour je ferai le chemin de compostelle vous savez chaque fois qu'on se dit un jour je non c'est fini j'ai arrêté de dire un jour je ce jour c'est maintenant soit je le fais soit je le fais pas mais je dis pas un jour je où j'espère où je vais y réfléchir tous ces mots qui nous empêchent de vivre et aujourd'hui peut-être que d'une certaine façon à force d'être confiné et ça va durer on va apprendre la richesse que l'on a des choses simples parce que ce qui nous manque c'est les choses simples c'est c'est aller voir un pote au coin de la rue c'est elle c'est aller voir le petit café qu'on boit au bar qui n'est pas très loin c'est se promener voilà tout ça pour l'instant l'a pu et ça nous manque parce que c'est important toutes ces petites choses de la vie on en prend la pleine conscience que d'aller se balader comme ça tranquille de donner rendez-vous un coin un ami de boire un thé un chocolat chaud ensemble de discuter d'aller voir elle film au ciné de rentrer tout ça c'est c'est tellement ancré en nous qu'on n'y donne plus de valeur je crois qu'on on va sûrement retrouver un peu de valeur dans ces actes simples de la vie et les apprécier parce que cela nous a manqué et c'est dans cela que je dis que nous notre échelle de valeur notre échelle de bonheur va changer on n'est pas toujours obligé d'aller au bout du monde et de revenir triste parce que les choses n'étaient pas comme on l'espérait le bonheur on l'a autour de nous il va falloir réapprendre entre réouvrir notre conscience pour le trouver et j'espère que cette crise durera le moins longtemps possible et que ce sera vraiment l'apprentissage que nous ferons tous ensemble apprendre que le bonheur est là avec nous avec les gens qu'on aime dans un pays merveilleux avec une nature merveilleuse autour de nous voilà mes pensées de ce jour merci à tous et en tout cas à bientôt je vous souhaite en tout cas garder le moral et soyez proche des gens que vous aimez merci à bientôt